L'accès à l'eau potable est largement insuffisant parce qu'on a quand même quasiment un septième de la population qui n'a pas d'accès. On est 7 milliards d'habitants dans le monde, il y a à peu près un milliard de personnes qui n'ont pas l'accès à l'eau potable. Ne pas avoir accès à l'eau potable, ça veut dire que ça contribue à la malnutrition. Et ça contribue à des maladies. Il y a beaucoup d'enfants, plus d'un million d'enfants par an meurent par manque d'eau potable. Pasteur disait, on boit ces maladies. 90% des maladies viennent de ce qu'on boit. Il y a des programmes de fonds qui sont créés, qui sont investis, effectivement, dans les pays les moins avancés, qui sont souvent sur la belte africaine, subsaharienne, mais pas uniquement, et qui consistent, effectivement, à favoriser l'accès à l'eau potable. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la construction de réseaux, donc ça suppose des investissements, mais ça suppose aussi que les fleuves constituent soit une eau potable, ce qui n'est pas toujours le cas, soit filtrées, ce qui suppose aussi des investissements. Quand vous regardez dans l'histoire, il n'y a pas eu de guerre de l'eau. Il n'y en a pratiquement pas eu. Au moment de la première guerre Koweït-Irak, en 90, la Turquie, qui était dans l'alliance occidentalo-arabe, n'a pas utilisé ces barrages du Tigre et de l'Euphrate pour faire pression sur l'Irak. Il y a des problèmes qui sont liés à deux choses. La plupart des fleuves sont transnationaux. Alors, quand vous réfléchissez en termes de mentalité, quand on habite dans un pays, on pense que le fleuve, c'est à moi. Non, le fleuve, il peut traverser plusieurs pays. On le voit sur le Danube, on le voit sur le Gange, on le voit sur le Bramapoutre, on le voit sur le Mekong. Deuxièmement, il faut des accords entre les États. De partage, des débits de l'eau, de propreté du fleuve. Donc, tous les problèmes de pollution. Il va y avoir des pollutions en amont qui se retrouvent en aval. Donc, c'est un problème stratégique et géopolitique. Et on voit qu'il y a certains groupes d'États qui arrivent à passer des accords et d'autres qui ne passent pas. Il y a plusieurs comités de gestion du Mekong. Et le pays le plus important, c'est évidemment la Chine. Et donc, quels sont ces rapports de force avec les États aval ? Qui sont le Laos, la Thaïlande, le Vietnam. Vous pouvez très bien avoir un État qui est, avec une géographie physique, État aval. Et qui, par sa position militaire, se retrouve État amont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Israël, c'est typique. Israël n'est pas plutôt un État aval, en dessous du Dan, du Litanie, du Jourdain. Mais par sa position militaire et ses accords juridiques, et sa pression sur les territoires de Cisjordanie et bien sûr de Gaza, est devenue un État amont. Donc, c'est elle qui a la capacité de gestion des eaux fluviales et même des nappes aquifères. Quand j'étais petit, quand j'étais étudiant, on m'expliquait que, mon vieux, la Terre ne supportera jamais 4 milliards d'habitants. Ce n'est pas possible. Vous connaissez la suite. Plus on avance, et plus on avance aussi en démographie, plus vous avez une part de personnes, de malnutrition, qui se réduit. C'est vrai qu'on a une culture où on pense que l'eau est infinie. Elle ne l'est pas. Et donc, je pense que, dans la scolarité, par l'éducation qu'on a de nos enfants, on peut leur expliquer que, non, ce n'est pas infini. On a un rapport à l'eau, par exemple, au Brésil, qui est très étonnant. Un rapport d'infini. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que nos modes de consommation, nos mentalités, nos comportements vis-à-vis de l'eau, je pense que c'est à nous d'évoluer et à faire évoluer nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada